Et yo les gars, on va faire une nouvelle vidéo, on va faire une vidéo, on va parler comment Paris doit jouer contre la Talenta Et les points forts et les points faibles de la Talenta, donc voilà, donc on va commencer par les points forts de la Talenta Alors, ils ont gagné ces 9 derniers matchs, donc ils ont depuis, donc après ils ont, en fait ils ont marqué, attends ils ont joué Quand même 7 matchs je crois, non, 6-7 matchs en Ligue des Champions, ils ont marqué que 8, non, non, attends, je regarde sur la feuille pour pas vous dire de bêtises 10 buts en Ligue des Champions, donc c'est pas beaucoup, par contre en Serie A, je crois que c'est les premiers, ils ont marqué 85 buts Oui c'est ça, 85 buts c'est énorme, ça faisait longtemps que c'était Paris-Van, en Italie Après ils ont gagné tous leurs matchs depuis leur retour, donc voilà, donc c'est quand même depuis Euh, bah quand même longtemps, depuis 16, non, bah depuis 9 matchs, ils ont, bah ils ont gagné Donc ça fait, je sais pas, je dis n'importe quoi Ils sont très forts de la tête, euh, c'est l'un des plus forts, parce qu'ils sont quand même grands Ils sont quand même très forts de la tête, ils ont, euh, ils ont des grands joueurs Euh, après, euh, les grands faibles, ils encaissent 16 buts en Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup 16 buts Euh, bah ouais, parce qu'on s'y rencontre, cette rencontre, 16 buts Ils courent pas vite, donc, euh, Bernat, pour lui c'est bien, parce qu'il contre Dortmund, avec Hollande Hollande, je sais pas si je le dis bien, ils couraient hyper vite, donc on prenait des buts en contre-attaque Donc, euh, Paris pourrait se replacer tranquillement, mais pas trop quand même Donc voilà, euh, et j'aime pas les joueurs qui driblent Donc ça veut dire des Neymar, des Mbappé, mais ils sont dans le cas Verratti, Verratti, tout ça, met beaucoup la balle Donc je vous dis tout de suite, on va passer à, au P, donc voilà Alors, Paris, point fort, ils driblent beaucoup Donc contre l'Atalanta L'Atalanta, ils sont dans le caca, ils courent vite Ils vont faire des bêtes de contre-attaque Ils sont quand même grands, donc, duel aérien, même si Kimbembe, je compte sur toi Parce que, pour moi, Thiago Silva ne devrait pas jouer Parce que, euh, bah, il va quitter le pair, il sent jamais Il faut déjà faire confiance à Marquinhos et, euh, et Kimbembe Donc voilà, euh, donc Kimbembe est bon de la tête, donc ça va Et coup de pied arrêté, ils ont marqué, ils ont marqué 16 buts en coup de pied arrêté Donc ils ont très bon de la tête, comme je vous ai dit Coup franc, corner Après, euh, Paris, ils ont marqué 18 buts en Ligue des Champions Donc, euh, c'est quand même bien Ils ont en pris que 8 buts en Ligue des Champions Donc c'est, ça va Euh, ils ne marquent pas assez les joueurs Donc, ça veut dire que, euh, la Talenta Euh, on ne voit pas La Talenta, ils aiment bien, euh, ils aiment bien frapper loin Donc, pareil, il faudrait mettre le pressing à bas, à fond Et que, des Neymar, des Mbappé, des Icardi Il n'y aura pas les 4 fantastiques, parce que Di Maria, il était blessé Il, il s'est pris en jaune, il n'était même pas sur le banc Donc, euh, il y aura Sarabia, Neymar, normalement Sarabia, Neymar, Mbappé, et Icardi Euh, donc voilà Euh, les défenseurs ne courent pas assez vite J'ai quand même un peu à exagérer, Kimbembe, ils courent quand même vite Donc, bref, donc, euh, voilà Euh, les attaquants ne défendent pas Ça veut dire Neymar, Mbappé Euh, Neymar, Mbappé, Icardi ne défend pas Sarabia va défendre, je pense Donc, voilà Euh, et il drippe trop Donc, euh, ça, c'est un défaut Neymar, il prend la balle Il fonce Il drippe comme un bourrin Euh, pas, il drippe énormément Donc, il perd la balle tout le temps Il se fait blesser Donc, voilà Juste pour vous dire Ça veut dire, euh, Neymar, s'il prend les jaunes Je suis rendu Pas pour les deux minutes S'il passe Déjà, Paris sont, euh, favoris Donc, pas, mais moi, je suis supporter de Paris Mais, euh, Paris sont, euh, favoris Ce qui est normal Et aussi, Sarabia, si tu prends le jaune Bah, t'es suspendue Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu Je reviens en fort sur YouTube Donc, j'espère que ça vous a plu Je vous fais de gros gros bisous et salut Sous-titrage ST' 501